Le rendez-vous Mais un certain nombre de courants, de camarades continuent de s'en revendiquer Donc c'est l'organisation avec laquelle nous avons le plus de proximité politique Qui se manifeste de différentes façons Qui s'est encore manifestée dernièrement parce que le NPA a appelé à voter pour notre liste aux élections européennes Mais évidemment l'objectif de ce débat, nous savons très bien que ça ne consiste pas à se convaincre Nous ne nous convaincrons pas L'objectif pour nous, à notre avis, essentiel, important, si quelque chose peut en sortir C'est à chaque fois de faire apparaître le plus clairement possible ce qui nous différencie Ce qui justifie finalement que des politiques... Enfin, faire apparaître qu'il y a des politiques différentes Ce qui soit logique Car en fait l'existence de nos deux organisations d'une façon différente n'est pas un accident Voilà Donc, c'est dans cet esprit que je voudrais... Alors, je voudrais rajouter aussi autre chose Nous allons discuter, nous, quant à nous, de la politique du NPA C'est-à-dire de ce que nous avons lu dans l'anticapitaliste De ce que nous avons vu d'un certain nombre d'interventions publiques De certains des porte-parole Plus ou moins officiels, en tout cas reconnus, du NPA Et évidemment, tout en sachant que le NPA est divers En sachant qu'il y a des tendances différentes Et en sachant aussi que, justement, parmi... Enfin, que les camarades qui sont à la tribune aujourd'hui Représentent des tendances minoritaires du NPA Donc, évidemment, nous en discuterons aussi Mais cela expliquera quand même que c'est d'abord de la politique du NPA De ce qui apparaît officiellement dans sa presse Que nous discuterons Et c'est d'ailleurs de ça dont je vais commencer à discuter Parce que je voudrais revenir sur... Commencer par revenir sur les élections européennes Et sur un certain nombre de points Qui sont apparus avant, pendant, et surtout là, après Le bilan que nous tirons de cette élection européenne Alors, d'abord, je voudrais commencer par rappeler Parce que les camarades, dans le communiqué qu'ils ont fait au mois de mars Où ils ont pris acte du fait qu'ils ne se présenteraient pas Ils ont expliqué qu'ils avaient engagé une démarche unitaire Vis-à-vis de nous, en vue d'une campagne commune Et malheureusement, sans succès Donc, en clair, eux, ils étaient unitaires Pas nous, et voilà Donc, ça demande une petite explication quand même De revenir là-dessus Parce que je voudrais rappeler que nous nous sommes rencontrés À plusieurs reprises Pour discuter Entre les camarades de Lutourière et les camarades du NPA Pour discuter des campagnes respectives que nous voulions mener Et nous avons abouti au constat que Ce n'étaient pas du tout les mêmes campagnes D'ailleurs Dans leur appel à voter pour nous Les camarades du NPA Évoquent comme divergence Ils reviennent donc sur un aspect Et c'est la divergence principale Puisqu'elle est citée en premier Je cite Nous portons une critique bien plus forte De l'Union Européenne De ses institutions et de ses traités Alors, c'est des formules C'est souvent comme ça Avec les camarades du NPA Un peu vague Une critique bien plus forte Je ne sais pas trop ce que ça veut dire Et en fait, je pense que ce n'est pas du tout Une critique bien plus forte Nous, nous avons voulu Et nous l'avons fait Durant cette campagne Nous avons dénoncé Les machines de guerre Au service Des intérêts des grands groupes capitalistes Que sont les institutions européennes Mais au même titre Que les institutions des Etats nationaux Et nous nous sommes refusés Et nous n'avons absolument pas voulu Reprendre à notre compte La moindre formulation Évoquant la nécessité de la rupture Avec les traités européens Ce mot-là, on l'a même banni Parce que nous ne voulions absolument pas reprendre Même d'une façon atténuée ou limitée Des formules qui ont cours Dans la gauche souverainiste Ou aussi du côté des Le Pen Philippot et Asselineau Ce qui nous semblait important De mettre en avant Ce n'est pas la responsabilité des traités Mais celle de la bourgeoisie Et de son système Une campagne électorale Et c'est ce que nous avons tenté de faire C'est une occasion pour les révolutionnaires De s'adresser à des millions de travailleurs En se fixant l'objectif De faire progresser leur conscience de classe Et en l'occurrence sur cette question La conscience que ce ne sont pas les traités Qui ne sont que des morceaux de papier Qui sont responsables de l'aggravation Des conditions de vie des travailleurs Mais bien le pouvoir, lui bien réel De la bourgeoisie Et la guerre tout aussi réelle Qu'elle mène pour ses profits Et dans une situation de recul Comme nous connaissons aujourd'hui Et bien il est essentiel pour des révolutionnaires De se démarquer totalement Des courants réactionnaires, souverainistes, etc Qui ont connu, qui progressent Et je vais revenir aussi là-dessus Alors, nos divergences Se sont vues aussi pendant la période de la campagne Là aussi c'est une question de formulation Mais c'est pas du tout anodin Pendant la campagne électorale Les camarades du NPA ont mis en avant L'objectif de dégager Macron Ça revenait tout le temps Dans leur matériel de propagande Sur une des affiches C'était pour partager les richesses Dégageons Macron et sa politique Comme si, en passant quand même Le partage des richesses Était un objectif des révolutionnaires Comme si c'était possible Tant que les capitalistes ont le pouvoir Comme si c'était possible Tant que les capitalistes ont la propriété Des entreprises sans qu'il n'y ait aucun contrôle des travailleurs Et puis qu'aussi Comme si cela dépendait du fait que Macron soit président Alors, dans leur communiqué Dans un communiqué du 13 mai Je cite une autre formulation Macron, alors c'est sanctionnant Macron Dans les urnes et dans la rue Et puis je lis le début Macron nous explique qu'il veut faire de cette élection Un référendum anti-Le Pen Alors que nous rêvons au contraire Toutes D'en faire un référendum anti-Macron Et à la fin de ce texte Eh bien, il est temps de mettre un coup d'arrêt A cette case sociale De dégager Macron Et le capitalisme Tout ça sur le même plan Alors Ce sont des formules Qui sont Fausse Et Ça c'est au pire Et au mieux Elles entretiennent une confusion totale Il y a en effet dans les couches populaires Le résultat des élections l'a d'ailleurs montré Un rejet de Macron Qui est important, profond Parmi les travailleurs Mais nous, nous voulions combattre Et c'est ce que nous avons fait L'idée que l'élection se réduisait A la seule question de Macron Que Macron n'est que le représentant Actuel de la bourgeoisie Et que sa politique lui est imposée Par cette classe Ses exigences Et la crise de son système Pour nous, dans cette campagne électorale Nous avions l'objectif De chercher à faire entendre Clairement ces perspectives Du renversement du capitalisme De la nécessité De construire un parti Pour le programme Dont ce soit le programme Clairement Un parti révolutionnaire Alors Quand les camarades du NPA Tirent le bilan de la campagne Ils évoquent dans un article De l'anticapitaliste Une séquence électorale Calamiteuse Et parlent d'un désastre Et c'est pour conclure Ces élections européennes Pourraient s'avérer Être une répétition générale De la présidentielle De 2022 Avec l'hypothèse Du pire Alors je relève Bah que le calendrier politique Que ses camarades Épouse celui des échéances électorales Exactement comme toutes les organisations De la gauche Du PS au PC En passant par la France insommise Et tout ce que le pays compte De militants réformistes Cette façon de voir N'est pas celle A notre avis de militants révolutionnaires Qu'à ce qui menace les travailleurs Ca va bien au-delà Des élections de 2022 Les menaces Que fait peser La crise du capitalisme Les menaces D'une aggravation Brutale Des reculs Dans tous les domaines La montée des idées réactionnaires Qui ne se traduit Par un vote En faveur de Le Pen Mais pas seulement Qui se traduit Par le fait que Dans presque tous les partis politiques A gauche Et bien ce sont les idées De Le Pen Que l'on reprend De la politique de vote Que Macron applique C'est la politique de Le Pen Vis-à-vis des immigrés Des migrants en général Alors tout cela Qui traduit aussi Donc Qu'on rencontre Quand on milite On rencontre toutes ces idées Reprises dans la population Qu'on doit combattre Et bien Ca traduit la désorientation politique De très nombreux travailleurs Avec le discrédit Qui est la conséquence Du discrédit Des partis de la gauche Qui ont gouverné Ces dernières années Et trahi les travailleurs Alors tout cela Ca promet le pire aux travailleurs Quel que soit le résultat De 2022 Quelles conclusions En tirent les camarades Du NPA Je cite Urgence anticapitaliste Et internationaliste C'est le titre De leur article Plus que jamais L'heure Est à la construction Des résistances A travailler A leur convergence Nous avons besoin Nous avons besoin D'une gauche radicale Indépendante des institutions Anticapitaliste Et internationaliste Etc Et c'est pour conclure Sur votre volonté Les volontés du NPA Devraient à l'unité De notre camp social Être capable de s'unir Pour agir contre le gouvernement Voilà Une forme ou sous une autre D'une nouvelle version De l'union de la gauche Ça ne peut aboutir Qu'à ça C'est à dire Avec les travailleurs A la remorque Derrière des ennemis Qui les trahiront à nouveau Comme ils les ont trahis Dans le passé Ces politifs Ne peuvent que préparer De nouveaux pièges politiques Pour les travailleurs Puisqu'il faut parler De la tendance diverse Des camarades Enfin de Comment dire De la diversité Des attitudes des camarades Du NPA Je citerai quand même Une tribune Qui a été publiée Dans l'Anticapitaliste Quelques jours avant Le scrutin Qui était intitulée Pourquoi nous n'appellerons pas A voter pour élo Aux élections européennes Pour cette tendance Du NPA Être associé A du Toubrière Cela obscurcit Je cite L'image à la fois Radicale Unitaire Et ouverte Du NPA Donc dans cette logique Qui considère Que l'objectif essentiel C'est de construire L'unité avec la gauche Dite radicale Et bien cette partie du NPA Privilégie les relations Avec cela Et ils estiment Qu'à être trop associé A nous Et bien ça compromet Leur chance C'est ce que Besancenot A déclaré pendant la campagne Et c'est Exactement ce qu'il propose Au lendemain de cette campagne De vrai A une unité Union de la gauche De combat bien sûr Radicale bien sûr Mais enfin De qui parle-t-on ? On parle de Hamon On parle de Clémentine Autain On parle de la France insommise On parle de tous ces gens là Alors eux Et Besancenot Notamment Qui est un peu celui Qui explique publiquement Cette tendance Et qui va le plus loin Donc il pousse jusqu'au bout Une logique Mais qui est aussi Finalement celle De la direction du NPA C'est de ce point de vue là Exactement la même politique Alors nous Pour conclure là-dessus La première intervention Et bien notre camp social Puisque ce terme A l'air de revenir très souvent Sous la plume Des camarades du NPA Notre camp social On est préféré de Clerm C'est le camp des travailleurs L'objectif que des militants Communistes révolutionnaires Doivent se fixer Et bien c'est d'armer Politiquement ce camp Car seule la classe ouvrière La classe des travailleurs Est capable d'offrir Une issue à la société Et à toutes les catastrophes Que cette organisation sociale Nous promet D'une façon certaine Dans tous les domaines C'est la seule classe révolutionnaire Comme au temps de mars On reprend les mêmes idées Et à la condition Elle est révolutionnaire Je ne reprendrai pas Tout le discours Enfin l'allocution de Nathalie Mais elle est révolutionnaire Pas forcément tout le temps Pas dans toutes les périodes Et à tous les moments Bien sûr Mais il y a des moments Où elle peut l'être C'est les moments Où elle rentre Sur la scène politique Où elle se mobilise Mais il y a une autre condition Et c'est ce qui motive Au fait notre engagement politique En tant que communiste révolutionnaire C'est qu'il est nécessaire Qu'il existe un parti révolutionnaire Pour incarner une politique Pour l'aider à se retrouver Cette classe ouvrière Quand elle combat Avec des militants Qui lui permettent De se repérer Et d'intervenir En défendant ses intérêts de classe Alors nous savons Que nous sommes aujourd'hui Minoritaires Très minoritaires Il ne peut pas en être autrement Dans une période de recul politique Où la grande masse des travailleurs Ne se mobilise pas Nous savions Avant même De commencer cette campagne Le type de résultat Que nous avions Parce qu'il ne peut pas En être autrement Encore une fois Dans une période Où les travailleurs Ne se battent pas Ne se mobilisent pas Ne sont pas sur le terrain De la lutte sociale Massivement Et nous savions aussi Ce que nous représentons Nous connaissons Nous avons une image Du rapport de force Quand même Mais nous ne jugeons pas Que cette campagne Nous ne la jugeons pas Seulement sur ses résultats Ni sur les nôtres Nous la jugeons Sur le fait Que nous avons Nous nous sommes adressés Pendant plusieurs mois Aux travailleurs Que nous avons milité Que nous avons mis en avant Le programme Des perspectives communistes Que nous avons planté Un drapeau Que nous avons fait Entendre Et que nous avons fait Connaître dans la mesure De nos forces Notre programme Et nos perspectives Ça c'était Ce que nous pouvions faire Et nous avons tenté De le faire Nous avons voulu utiliser Cette campagne Dans la perspective Qui est la nôtre Tout le reste de l'année En utilisant cette occasion De nous adresser Le plus largement possible Aux travailleurs Et cette perspective Et bien c'est celle Qui consiste Encore une fois A reconstruire Non pas notre camp social Mais le mouvement ouvrier Révolutionnaire Parmi les travailleurs Et en implantant Et bien le programme Des idées communistes Révolutionnaires On a besoin de ce parti Dans l'avenir Qui soit un outil Pour renverser Le pouvoir de la bourgeoisie Ça nous pouvions le faire Nous avons tenté de le faire Et c'est ce qui nous semble Indispensable De continuer à le faire Dans la période qui vient Bonjour à tous Et à tous les camarades Et moi je voudrais D'abord et avant tout En fait remercier Les camarades de l'Eau Dourrière Pour leur invitation Pour ce débat Qui est certes En fait devenu Un débat traditionnel Comme expliquait Marc Mais qui a lieu Tout de même Cette année Dans un contexte Un petit peu particulier Qui est celui En fait d'une séquence sociale Très intense Très agitée Plus de 6 mois Du mouvement des Gilets jaunes Et c'est pour ça Qu'il nous semble Un petit peu paradoxal Que tout en nous D'électoralistes Les camarades de lutte ouvrière Prennent la totalité De leur introduction Pour parler des élections Européennes Et que la seule mention Qu'il faut en lutte Ce soit pour dire Que en ce moment Les travailleurs Ne luttent pas Que les travailleurs Ne se battent pas Nous avons l'impression En fait que la réalité Elle est un petit peu Différente de ça Et c'est surtout Et d'abord De la lutte de classe Du mouvement des Gilets jaunes Et de ces liens Avec le mouvement ouvrier Que nous voulons discuter Même si nous arriverons Aussi après A la discussion Sur les élections européennes Et A peine une année Après l'élection de Macron Nous avons d'ores et déjà Commencé à voir Que la machine Macronienne Le rouleau compresseur Qui apparaissait Comme Jupiter invincible A commencé à montrer Des premiers signes D'affaiblissement Tout d'abord Au moment De la bataille du rail De la lutte des cheminots Mais aussi De la lutte du mouvement étudiant Ou même si ces batailles là Elles ont été perdues Elles n'ont pas du tout Été un écrasement Qui était celui Que en fait Macron S'attendait Après ça Il y a eu la crise Benalla Qui a traversé l'été Et tout d'un coup On voyait Que la situation A fait changer Et qu'il y avait Des brèches Dans la situation Pour que la polaire Des travailleurs Ces travailleurs Qui dans leur majorité Était d'ores et déjà Hostiles à Macron Puissent s'exprimer Et si cette polaire là Il ne s'est pas exprimée D'abord et avant tout Dans le mouvement ouvrier Nous ne pensons pas Comme le disent un peu Trop souvent Les camarades de l'autovrière Que c'est parce que Les travailleurs Ne veulent pas se battre Parce que les travailleurs Ne se battent pas Parce que les travailleurs Ne veulent pas lutter Etc Etc Mais c'est aussi A cause de la politique Des directions syndicales Des directions syndicales Qui ont maintenu Tout au long De la première phase Du gouvernement de Macron Une politique de dialogue social Même lorsque Macron Leur crachait dans la gueule Et disait qu'il ne voulait pas Discuter avec eux Des directions syndicales Qui ont mêlé Les travailleurs Dans le mur Avec des stratégies Perdantes pour les grèves Comme ça a été le cas De cette immense opération De dilapidation De la force de frappe Des travailleurs Qui a été la grève perlée Dans le conflit de l'SNCF Et c'est face à cette absence De riposte du mouvement ouvrier Que c'est les gilets jaunes Ce mouvement spontané Hétérogène Hétéroclite Qui a saisi La brèche Ouverte par la crise Au sein du gouvernement Macron Ce mouvement Il a comme démarré Sous des formes En fait Qui étaient néanmoins Tout sauf classiques Un mouvement Qui réclame d'abord Et avant tout Une question liée aux taxes Donc en fait L'annulation De l'augmentation des taxes Sur le carburant Un mouvement très spontané Qui s'organisait Sur les réseaux sociaux Et néanmoins Ce mouvement Il a d'ores et déjà Réussi à faire Ce que le mouvement ouvrier Dirigé par les maires Martinez et compagnie N'ont réussi à faire N'ont pas réussi à faire Pendant les derniers mois Voir les dernières années C'est à dire Il a réussi A imposer Un recul Dans les attaques Du gouvernement Et du patronat Le gouvernement Il a été obligé De reculer Sur l'augmentation des taxes Il a été obligé De reculer Sur l'augmentation De la CSG Pour les retraités Pour les retraités Les plus modestes Tout ceci C'est bien évidemment En fait Des acquis très très partiels Mais ça montre La force Quand même en fait Que ce mouvement A exprimé Qui aurait cru Si on pense En fait Il y a encore Six mois Ou il y a encore Un an Que Macron Le Jupiter Invencible Allait se retrouver Quelques mois après Banquériser A l'Elysée A l'Elysée Avec un hélicoptère Qu'il attendait Pour prendre la fuite Au cas où l'Elysée Était envahie Par les gilets jaunes Qui aurait cru Que dans un pays Où depuis des années Une partie de la gauche Nous vend l'histoire De en fait Le défaitisme Le défaitisme du mouvement ouvrier Que le mouvement ouvrier Est mort Que le mouvement ouvrier Ne veut plus se battre Que l'histoire est finie Qu'on allait avoir Cette espèce de retour Dans le spectre De la révolution Que la bourgeoisie Allait avoir peur A nouveau Comme le dit Un article En fait Du monde diplomatique Donc pas du journal Du NPA Ni du journal De l'Etat ouvrière Ni encore en fait De révolution permanente Qui explique Que la bourgeoisie Face au mouvement Des gilets jaunes A expérimenté une peur Pas la peur De perdre un scrutin Pas la peur D'échouer A réformer Ou de devoir Fondre ses actifs En bourse Plutôt celle De l'insurrection De la réformation De la révolte De la destitution Depuis plus d'un demi-siècle Les élites françaises N'avaient pas éprouvé Pareil sentiment Donc la première chose Que moi j'ai envie De dire dans ce débat C'est que Quelles que soient Les limites Du mouvement des gilets jaunes Quelles que soient Les contradictions De ce mouvement Quelles que soient Les limites de son programme Il a d'ores et déjà Il a eu un énorme mérite C'est d'avoir fait Pendant l'espace Au moins de quelques semaines Que la peur Change de camp Dans ce pays Et pourtant Comme je disais Les formes de ce mouvement N'étaient pas du tout Celles auxquelles On était habitués Et ces formes étranges Ont confondu Tout le monde Dans ce pays Pas seulement Y compris à gauche Il suffit de regarder Tous les membres De l'extrême droite Les journalistes Des grands médias Les personnages Les plus réactionnaires De ce pays Qui sont empressés D'enfiler un gilet jaune En croyant Qu'il s'agissait D'un simple ras-le-bol fiscal Très très vite Ils ont dû se délimiter D'un mouvement Qui a progressé En radicalité Qui a commencé A s'attaquer Au gouvernement De Macron Et au privilège De la caste politique Et d'une partie Des riches Et des classes dominantes De ce pays Mais à gauche aussi Le mouvement En fait Il a suscité Un certain nombre De doutes Hier Il y a eu Un forum A la cité politique Que le camarade De l'Otouvrière Jean-Pierre Mercier Expliquait En discutant Avec les positions Du NPA Et en sortant Un dessin Que soi-disant On aurait publié Dans l'anticapitaliste En fait A courant Le mois de novembre Que le NPA Avait été hostile Au mouvement Des gilets jaunes A ses débuts Et qu'il avait expliqué Que le mouvement Des gilets jaunes En fait Était un mouvement D'extrême droite Et fasciste Non ce n'est pas vrai Le NPA Il ne l'a jamais dit Mais ce n'est pas de ça Que je veux discuter Ce que je veux discuter C'est que en fait Nous avions Toutes les raisons Pour avoir Une certaine forme De méfiance Vis-à-vis De ce mouvement A cette époque là Où les camarades De l'Otouvrière Discutaient Qu'il s'agissait D'un mouvement populaire Et qu'ils l'avaient vu Avant nous Etc Moi je me souviens D'avoir suivi Sur les réseaux sociaux Un débat Une discussion Un échange Entre un militant Duelo Et un militant Du NPA Où le camarade De l'Ou Prenait l'exemple De la révolution De 1905 Il disait Regardez camarades La révolution De 1905 Elle aussi a commencé Sur des mots d'ordre confus Elle aussi a commencé Derrière des personnages Étranges Comme pouvait être Le popo gapone Et moi Si on peut faire Un reproche Aux camarades De l'Otouvrière Je pense en fait Que c'est d'une part De avoir Pris cette position Un peu trop vite Mais de ne pas avoir A été conséquent Par rapport à la suite Mais aussi De ne pas avoir Éprouvé Une certaine forme De méfiance Et à ce titre Moi je voudrais Vous lire Une petite citation D'une référence Que nous est commune Celle du camarade Lénine Sur l'attitude Des révolutionnaires Vis à vis-à-vis des épisodes De la révolution De 1905 Et du pop gapone Lénine disait On comprend bien Pourquoi les sociodémocrates De Saint-Béthesbourg Ont gardé une attitude Méfiante Vis-à-vis de gapone Cela n'aurait pas Pas pu être autrement Un homme qui s'habillait En souten Ecclésiastique Croyait en Dieu Et avait travaillé Pour la police Sécrète Devait forcément Inspirer de la méfiance Selon Lénine Donc le fait de savoir Si la démarche Était sincère ou non Les seuls Qui pouvaient l'attester Étaient les faits Historiques Au fur et à mesure De leur développement Les faits Les faits Et seulement les faits Fin de citation Il était donc A l'autre sens Tout à fait légitime D'avoir une forme De méfiance Ou de doute Vis-à-vis d'un mouvement Qui avait des porte-parole Comme Frank Bulaire Qui était plébiscité Par Dupont-Aignan Et par tous Les grands médias Qui souvent Défendent les intérêts Du capital La politique Des révolutionnaires Doit donc Être mesurée Non pas par rapport A l'avant 17 novembre Mais par rapport A ce qui s'est passé Après Une fois que le mouvement Des gilets jaunes Était dans la rue Et avait montré Aux yeux de tous Son caractère Populaire et radical Et en ce sens Ce que nous pouvons Réprocher aux camarades De l'autre ouvrière C'est que tout en ayant Été plus perspicace Que nous visiblement Pour comprendre Le caractère populaire De ce mouvement Ils aient pris le soin Tout au long De ces six mois Qui nous séparent En fait Du début du mouvement De se mettre en position D'extériorité Vis-à-vis de celui-ci Ils argumentaient pour cela Le fait que c'était Un mouvement hétérogène Ils disaient Et le NPA Le NPA veut faire converger Les colères Nous nous voulons Les séparer Nous voulons séparer La colère Des travailleurs Qui sont dans le mouvement Des gilets jaunes De celle des petits patrons Nous ne sommes pas Des gilets jaunes Parce que notre Terrain d'intervention C'est celui Des grandes concentrations Ouvrières Des grandes usines Nous on n'était pas Dans les grandes concentrations Ouvrières Et ça c'est quelque chose Que nous pouvons En fait regretter Les uns et les autres D'avoir gardé Une forme d'extériorité Vis-à-vis du mouvement Mais il y a en fait Une autre question Qui nous semble Très importante C'est que nous ne pouvons pas Il nous semble en fait Dédouaner Les directions syndicales Et en particulier Celle de la CGT Par les difficultés Qu'il y a eu Dans les possibilités De convergence Entre le mouvement Des gilets jaunes Et en fait Le mouvement Ouvrières Organisé La CGT a été Au contraire Un obstacle conscient A toute jonction Possible Entre le mouvement Ouvrier Et le mouvement Des gilets jaunes Et à partir de là Il y avait un certain Nombre en fait De politiques concrètes De choix concrets Des faits Dirait Lénine Avec lesquels On peut discuter Le premier S'arrive très tôt Dès le 1er décembre La CGT appelle A une journée De manifestation Les camarades De l'outre ouvrière Appellent à la rejoindre En disant Enfin Les camarades De la CGT Qui jusqu'ici Ne faisaient rien Sur le mouvement Des gilets jaunes Ils appellent A une manifestation Et le seul réproche Qu'ils ont à faire C'est que ce soit Une manifestation Sans lendemain Le problème Les camarades C'est qu'au delà De lendemain Ou pas Cette journée De manifestation Était une vaste Opération De division Le même jour Où il y avait Un hélicoptère A l'Elysée Entouré Par les gilets jaunes La CGT Appelait à manifester Dans l'autre Point de Paris Et pour montrer A quel point Cette manœuvre De division N'était pas En fait Un fait Du hasard Cinq jours Après Seulement Le 6 décembre Ils sortaient Avec toutes les autres Directions syndicales Réformistes Y compris Celles de la CFDT Un communiqué Qui disait Le dialogue Et l'écoute Doivent retrouver Leur place Dans notre pays C'est pourquoi Nos organisations Dénoncent Toute forme De violence Dans l'expression Des révendications La CFDT La CGT Etc Appellent le gouvernement A garantir Enfin De réelles négociations C'est à dire Ils tapaient Sur le mouvement Des gilets jaunes Et les accusaient D'être violents Et ils se proposaient Pour aller négocier Avec le gouvernement Sur le dos Des gilets jaunes Telle était La politique De la CGT Vis-à-vis de ce mouvement Bien entendu Les camarades Les militants De l'eau ouvrière Ne sont pas La direction De la CGT Ne sont pas Martinez Mais de nombreux Camarades De l'eau ouvrière Militent dans Des structures De la CGT Parfois Un nom Des responsabilités Et moi Tout au long Du mouvement Des gilets jaunes Je n'ai vu Aucune déclaration Dans les grands médias Où les camarades De l'eau ouvrière Se délimitent De la politique De la politique De Martinez Je n'ai vu Aucune motion Dans des syndicats CGT Animés par les camarades De l'eau ouvrière Qui critiquent Qui critiquent la position De la CGT Quel a été le texte Proposé par les camarades De la CGT De l'eau ouvrière Au congrès De la CGT Qui a eu lieu En plein milieu De cette séquence politique Et où ce débat A existé Parce qu'il y a un débat Réel Qui traverse Cette organisation De la CGT Nous de notre côté Les camarades En toute modestie Nous avons essayé De faire un certain Nombre de choses Pour aller dans le sens De faire en sorte Que le mouvement Des gilets jaunes Pénètre dans les entreprises Qui convergent Avec les secteurs Du mouvement ouvrier Dès le 24 novembre Une délégation De cheminots De l'Intergar Animée Par les camarades Du NPA S'est rendue Sur les Champs-Elysées Habillée Dans leur gilet Qui n'était pas jaune Pour le coup Mais elle était orange Leur gilet de la SNCF Pour témoigner De leur solidarité Vis-à-vis du mouvement Des gilets jaunes Une semaine après Donc le même Faptidique 1er décembre Nous étions Très très nombreux Cette fois-ci Bien plus que des cheminots Des syndicalistes De différents secteurs Des jeunes Des militants Des quartiers populaires Amenés par le comité Adama A constituer un pôle Qui s'est rappelé Après le pôle Sans Lazare Qui était le pôle De tous ceux Qui dans les mouvements sociaux Dans le mouvement syndical Dans la jeunesse Et dans les quartiers S'étaient solidaires Du mouvement des gilets jaunes Et appelaient A la convergence Avec celui-ci Ce pôle Il a réussi à regrouper A un moment donné Les camarades Des cortèges De jusqu'à 100 000 personnes Dans les manifestations parisiennes Il a organisé Des assemblées générales Qui ont réuni Jusqu'à 700 personnes Dont des gilets jaunes Et des militants De plein de secteurs Pour discuter De perspectives communes Nous avons aussi Mantenu Tout au long Du mouvement Des cortèges Du NPA Dans les manifestations Des gilets jaunes Ce qui nous a valu Des attaques physiques De groupuscules Fascisants Nous avons aussi Une politique De discussion Avec les directions syndicales D'interpellation Et de dénonciation De leur attitude Nous avons participé A l'élaboration D'une tribune De syndicalistes De plusieurs organisations Contre l'attitude Des directions syndicales Et aussi D'une pétition Interne De la CGT Contre la politique De Martinez Dernière chose Nos camarades de Toulouse A partir de l'AG Et des gilets jaunes Ont organisé Une rencontre Avec des militants Syndicaux A la bourge du travail Pour discuter Entre syndicalistes Et gilets jaunes De perspectives communes Pour faire plier Macron Et faire avancer Le mouvement Et contrairement A ce que disent Les camarades De l'autre ouvrière Pour faire ça Il n'y avait pas besoin De déserter Le terrain Des entreprises Les camarades Mon camarade Gaël Qui est à mes côtés Qui est depuis 14 mois Avec ses collègues Postiers en grève Est bien placé Pour le dire Mon camarade Eric De l'SNCF Gilets jaunes Et cheminots réprimés Pour lequel il y a eu Un rassemblement Avec 500 personnes J'aime bien merci Elle est venue Prendre la parole Il y a quelques jours Aujourd'hui Menacée de licenciement Par la boîte Est lui aussi Très bien placé Pour le dire Il était possible De faire à la fois De tenir les deux bouts De se battre Dans nos entreprises D'essayer de faire en sorte Que cette colère jeune Pénètre dans les lieux De travail Dans les grandes Concentrations ouvrières Tout en ayant Une politique Ouverte Et déterminée Et pas en extériorité Du mouvement Des gilets jaunes Nous ne voulons Bien entendu Les camarades Donner de ne sont A personne Tout ce que nous avons Essayé de faire Est très limité Et les résultats En fait en sont aussi Mais il nous semble Que si ce mouvement En fait est très Contradictoire Et les élections Le résultat Des élections européennes L'atteste en partie C'est pour ça aussi Que ça vaut le coup D'en discuter sérieusement Entre nous Et pas sur la forme De caricature Pour ceux qui êtes Des européennes Au delà Des quelques désaccords En fait que nous Pouvons avoir Nous ne pouvons que Régretter Que les camarades De l'outes ouvrières Aient refusé Notre proposition De liste commune Qui auraient peut-être Permis à l'extrême gauche D'être un poil Plus audible Et peut-être Pour faire une petite blague D'avoir fait plus de voix Ensemble que le parti animaliste Ça aurait été pas mal Nous regrettons également Que le seul dialogue Que les camarades De l'outes ouvrières Par le biais De leur liste Aient trouvé Avec le mouvement Des gilets jaunes Un mouvement Qui depuis 6 mois Polarise la situation Dans le pays Qui a été un vecteur De politisation Et de radicalisation Pour des centaines De milliers de travailleurs Un mouvement Dans lequel Des travailleurs Ont laissé des yeux Des mains Etc Etc Que la seule chose Que les camarades Trouvent à dire C'est qu'ils ne sont pas Gilets jaunes Parce qu'ils sont Communistes révolutionnaires Comme s'il y avait Une contradiction Entre les deux Cela ne nous a pas Empêché les camarades D'appeler à voter Y compris contre Une partie de notre organisation Comme rappelle Marc Pour vous Aux élections Parce qu'au delà De nos désaccords Nous savons faire La différence Entre une organisation Qui se réclame De la révolution De la classe ouvrière Et de l'internationalisme Et les forces De la gauche institutionnelle Et sur le débat Et sur le débat actuel On va y revenir Après Il faudrait discuter Un peu moins Avec les déclarations De l'Église Et un peu plus Avec les textes Adoptés Par la direction Du NPA On y reviendra Mais le plus important Les camarades Il est devant nous Parce que le mouvement Des Gilets jaunes N'est certainement Qu'un premier épisode Dans une situation Où les explosions sociales Ne manqueront pas Et où elles ne seront pas Chimiquement pures Elles seront des processus Complexes Dans lesquels Les révolutionnaires Sont amenés A intervenir C'est pourquoi Il nous semble que ce débat Entre nos deux organisations Plutôt que de faire État Une fois de plus De pourquoi Nous sommes séparés Devrait être un vrai dialogue Pour qu'on puisse Alimenter une discussion Sincère Entre militants révolutionnaires Sur la façon De nous préparer Pour la suite Dans laquelle Nous espérons Les communistes révolutionnaires Auront un rôle Majeur à jouer Alors donc Daniela A fait l'essentiel De son intervention Sur les Gilets jaunes Et bien Ça tombe bien Moi je vais lui répondre Précisément Sur cette question Mais avant Que d'aborder Ce que nous On a développé Fait Pensé De ce mouvement Des Gilets jaunes Je voudrais quand même Rappeler L'évolution De la position Du NPA Sur ce mouvement Parce que je crois Qu'il y a 31 ou 32 actes Des Gilets jaunes Le NPA Son évolution C'est une pièce En trois actes Il y a Premier acte Le délivrement Deuxième acte Le suivisme Et troisième acte L'idéalisation Parce que oui Dans un premier temps La position du NPA Ça a en effet été De se démarquer De ce mouvement Alors il y a effectivement Il y a eu un communiqué Le 31 octobre Dans lequel vous écriviez Cette mobilisation Elle est surtout Porteuse du Nuit Il y a une revendication Du patronat routier Ajoutant Tout comme les syndicats CGT et Solidaires Samedi 17 novembre Nous ne mêlerons pas Nos colères Aux manœuvres Des patrons Et aux récupérations De l'extrême droite Alors le texte complet Il se trouve Ceux qui veulent aller vérifier Effectivement Dénonce Les militants D'extrême droite Soutien immédiat Etc Et donc c'est la fachosphère Qui relerait Ce mouvement des gilets jaunes Alors le moins Qu'on puisse dire Et bien c'est que Votre position initiale Celle qui s'est exprimée Dans l'anticapitaliste Et bien Elle ne se distingue pas Beaucoup De celle que vous reprochez Aux directions syndicales Et en gros Pourquoi ? Et bien parce que Le milieu social Du NPA Était sensible A deux aspects Et bien C'était pas assez écolo Les gilets jaunes Et c'était En effet Pas dans le sillage Des militants Et du mouvement syndical Et le dessin Qu'a cité Jean-Pierre C'est vrai Il m'avait particulièrement choqué Le jaune c'est salissant Le rouge ça passe partout Il était publié Dans votre journal Alors début du tournant Le 22 novembre Où vous écrivez encore Qu'il y a l'extrême droite Qui est à la manœuvre Mais vous ajoutez Le 17 novembre C'est une politique de classe Menée par un gouvernement Au service des riches Qui a été dénoncée Donc voilà Vous effectivement Prenez acte D'un aspect Du mouvement des gilets jaunes Au lendemain du 17 novembre Pas avant Et avant d'en appeler Bien évidemment A la convergence des luttes Et c'est ce jour là Qui avait le fameux titre Fédérer nos colères Et puis le troisième acte Et bien c'est l'idéalisation A la fois En partie Ce que Daniela a développé Ou ce que Olivier Besançonot Parce que là Sur ce terrain là Finalement Vous êtes d'accord D'une tendance à l'autre Qui lors d'un meeting A Lille par exemple A parlé de l'ambiance Insurrectionnelle Qu'il a vécue à Paris En marchant vers l'Elysée Et en concluant Que la révolution Ne sera pas loin de ça Et toute L'intervention D'Olivier Besançonot C'était finalement Pour moquer Ceux qui s'en sont défiés Et flatter Le mouvement des Gilets jaunes Sans discuter Des différents aspects De celui-ci Alors ça fait quand même Un peu sourire De rappeler ça Cette évolution là Alors pour notre part Le mouvement des Gilets jaunes Et bien nous ne l'avons Ni méprisé à son début Ni idéalisé Quand il s'est inscrit Dans la durée Et dans le paysage politique Dès le départ C'était évident Que c'était un mouvement populaire Avec la participation Et bien De nombreux travailleurs Et en particulier Les travailleurs Qui sont loin Des syndicats Loin des grandes entreprises Qui sont dans des petites villes Des femmes Qui élèvent seules leurs enfants Et qui n'arrivent pas A s'en sortir Des retraités Modestes Effectivement C'était ça Largement aussi Le mouvement des Gilets jaunes Et ça Dès le départ Y compris avant même Le mouvement La journée elle-même Et bien C'était visible Et on l'a exprimé Et dans beaucoup de villes Et bien Nos camarades Ont participé Aux manifestations Ils sont allés Sur les ronds-points Je dois même dire Qu'on a dû convaincre Un certain nombre De camarades Que c'était Effectivement Des choses En partie Notre classe Pas que notre classe Mais qu'en effet Il fallait aller voir Il fallait aller discuter Il fallait aller prendre Cette température Et effectivement D'ailleurs Sans mettre Le gilet jaune Mais en affichant Notre appartenance De travailleurs Et en mettant Des revendications On a édité D'ailleurs Des autocollants Pour mettre en avant Ce qui Dans ce qui s'exprimait Déjà Des revendications Des gilets jaunes Était relatif Au pouvoir d'achat A la nécessité D'augmenter Les salaires Les pensions D'indexer Le prix du gasoil Sur Enfin Des salaires Pardon Sur celui Des gasoils Ça C'était Dès le départ Dès la première journée Alors C'est vrai aussi Que ce mouvement C'est un fait Que c'est un événement politique Qui a marqué La situation Dans le pays Et il a mis en branle C'est un des aspects Du mouvement des gilets jaunes Et qui est d'ailleurs Qui conforte Les révolutionnaires Que nous sommes Il a mis en branle Des personnes Des catégories Des hommes et des femmes Qui n'avaient parfois Jamais participé A la moindre manifestation Et qui Éloignés Et de la politique Et de cette préoccupation là Bon Mais Ceci étant dit Il faut aussi Mesurer les choses Et pas simplement Faire désenvoler Le mouvement des gilets jaunes Dans sa phase montante C'est à dire Dans le premier trimestre Avant Noël Donc avant les fêtes de fin d'année Etc Il a mis en branle 300, 400, 500 000 personnes Alors c'est beaucoup Oui c'est un mouvement de masse C'est un fait Mais en même temps Mais en même temps Comparé avec Les millions Voire les dizaines de millions De manifestants En Algérie Depuis le 22 février Et bien Il y a une différence Entre les deux Daniela nous a cité 1905 Bah oui En 1905 Il y a eu En Russie Du mois de janvier Jusqu'à au-delà De l'année 1905 Des millions De travailleurs Qui se sont mis en branle Et qui ont fait grève Bon Qui se sont Voilà Donc c'est Effectivement Il faut être capable De mesurer les choses Et donc Je vais finir Du coup là-dessus Dans ce mouvement Notre politique En effet Puisque quand il y a Un mouvement De masse Même Petit Qui met en branle En effet D'autres catégories Que les travailleurs Et bien Le boulot des révolutionnaires Là où le boulot Des révolutionnaires Il commence C'est de faire en sorte Que les travailleurs Justement Là où ils sont concentrés Là où ils sont Ils en soient Le centre de gravité Et la bagarre Que nous avons menée A notre échelle Et bien C'est de militer Partout où nous étions Dans les entreprises Pour que les travailleurs Se mettent en bagarre Sur leur propre terrain Et que ce ne soient pas Des travailleurs Qui le soir Après le boulot Le samedi En filent le gilet jaune Pour se mélanger A l'ensemble Simplement des revendications Mais pour que la classe ouvrière Se mette en combat Non seulement contre Macron Mais contre les patrons C'est à dire Contre ceux Qui effectivement Il faut se battre Pour augmenter les salaires Et pour augmenter Le pouvoir d'achat C'est ça La bagarre Qu'on a menée Alors si on n'a pas réussi C'est pas Parce que Bon bien sûr Je vais Puisque je dois faire plus court C'est pas simplement Le problème Des directions syndicales Ah oui Belle découverte Les directions syndicales Sont réformistes Les directions syndicales Sont hostiles A tout mouvement Qui n'émane pas d'eux Qui part sans eux Belle découverte Mais c'est ce qu'ils sont Depuis tout le temps Bon Mais 68 A démarré Contre les syndicats Un véritable mouvement profond Quand il est profond Il démarre Contre les syndicats Bon Alors Vous êtes Vous vous glorifiez D'avoir fait des appels C'est vrai Il y a eu un appel Le 30 novembre Alors signé par Toutes vos tendances J'ai trouvé la signature De Gaël De Philippe Boutou D'Anas Effectivement Pour faire un appel solennel Aux directions syndicales Bon Et bien En effet Ce n'est pas notre façon de faire Parce que nous ne pensons pas Qu'un bouc peut faire du lait Et nous ne pensons pas Qu'on puisse Poser sur les directions syndicales Si les travailleurs Effectivement Eux ne sont pas déterminés A passer par dessus Et le constat C'est bien Que se battre sur les ronds-points C'est un certain niveau Se battre contre son patron Dans les entreprises C'est un tout autre niveau Auquel les travailleurs C'est un fait Et nous avons tenté Essayer N'étaient pas prêts à dépasser Et être révolutionnaire C'est essayer Et c'est aussi le mesurer Je vais essayer de faire 5 minutes Pour de vrai Mais sinon je serai comme Xav 8 quoi C'est pas mal Quand on chante ensemble En fait quand même Non ? On pourrait faire une petite innovation Pour la prochaine fête Commencer comme ça Peut-être que ça Adoucirait un peu les mœurs Dans la discussion Entre nous Et peut-être réfléchir A lutter ensemble Pas juste en se disant Que dans les boîtes Quand on est ensemble On se retrouve Et on arrive quand même A se bagarrer Je suis sûr que ça poserait La discussion d'une manière Un petit peu différente Moi je suis un peu Je suis un peu halluciné Je suis un peu halluciné Parce que en fait En quoi c'est un problème Pour une organisation Communiste révolutionnaire En quoi c'est un problème Pour une organisation Trotskiste Qu'il y ait des tendances C'est quand même Une des marques De différenciation Avec le stalinisme En quoi c'est un problème Pour une organisation Communiste révolutionnaire Trotskiste De pouvoir avoir Le droit De débattre De discuter D'avoir effectivement Au fil des années Au fil des situations Des majorités Qui peuvent évoluer Aujourd'hui camarades Vous discutez avec le NPA Vous discutez avec le NPA Qui a appelé à voter Pour l'Ut ouvrière Vous discutez avec le NPA Qui a appelé A faire des listes communes Aux européennes Avec l'Ut ouvrière Vous discutez avec le NPA Qui aujourd'hui Pose la question De la construction D'un parti révolutionnaire Et qui dans sa dernière direction A plus de 53% A adopter quelque chose Qui devrait vous interroger Qui devrait vous intéresser Qui est de dire En aucune façon Nous ne devons tenter De ressusciter Feu l'union de la gauche Ou toute autre combinaison De gauche Même dite radicale Définitivement disqualifiée Par les politiques d'austérité Que ces composantes Ont menées dans les gouvernements Ensemble ou séparément Contre les classes populaires S'enliser dans des discussions Avec des directions D'appareils réformistes Serait non seulement Inutile Mais nuisible Surtout si ces discussions Aient été proposées Comme la principale perspective De l'heure Face au danger De l'extrême droite La lutte contre l'extrême droite Passe immanquablement Par des mobilisations Et des victoires Sur un terrain de classe Et c'est de ça Dont on veut discuter Avec vous camarades Mais franchement Combien d'années encore Vous allez nous expliquer Que le courant Dont je suis issu Depuis 23 ans Le courant du SU Est un courant Qui serait extérieur Au mouvement trotskiste Est-ce que vous pouvez dire cela Dans une entreprise A la poste Chez les cheminots Mais comment pouvez-vous dire Aujourd'hui Que des camarades Comme Alain Crivine Comme Olivier Besancenot Ou Daniel Ben Saïd Ont renié leur engagement Pour l'émancipation Pour la construction du socialisme Pour la construction D'une autre société Oui nous avons des divergences Oui nous avons toujours I des divergences Sur comment prendre Des discussions Sur le terrain De la lutte des classes Mais ce n'est pas des extérieurs Qui vont nous expliquer Comment on intervient Dans une boîte Quand même Quand même Donc Nous on a envie de poser Le débat sous l'angle Des responsabilités De l'extrême gauche En 2002 L'extrême gauche Faisait près de 3 millions De voix aux élections On est passé à 100 A un peu plus de 170 000 Est-ce que Avec une augmentation Du taux de participation A plus de 4 millions De personnes Près de 4 millions De personnes Est-ce que ça ne questionne pas On serait les seuls Qui devraient Continuer à discuter Comme d'hab On est communiste révolutionnaire Et vous vous êtes Attarissés Et attardés Par la petite bourgeoisie Et vous vous allez pas Suffisamment dans les luttes On va faire ça Combien de temps C'est près de 9 millions De pauvres Plus de 6 millions De chômeurs Des lois qui se durcissent Un gouvernement Qui met en place Aujourd'hui A tous les étages La destruction De nos acquis Les retraites Arrivent bientôt La fonction publique C'est de ça Dont il faut discuter On serait pas en capacité Aujourd'hui Ensemble De bagarrer Ensemble Moi j'aurais aimé Sur ces 14 mois De grève A la poste Dans les Hauts-de-Seine Avec aujourd'hui Plus d'une vingtaine De centres Qui sont en grève Au niveau national J'aurais aimé Que l'on discute Avec les copains Et les copines Qui sont dans la poste Militants De lutte ouvrière De comment on combat Aujourd'hui Les suppressions D'emplois 100 000 suppressions D'emplois En disant C'est pas ça Qui devrait être A l'ordre du jour De nos discussions Après ces élections européennes Après près de plus De 6 millions de voix Si tu additionnes Toutes les listes De l'extrême droite On devrait pas se poser Ces questions là Et bien nous C'est ces questions là Qu'on veut poser A la discussion Nos directions Si elles étaient responsables Elles devraient discuter De quoi aujourd'hui De comment elles regroupent Des syndicats Le lait et le bouc Je le tiff Ça fait 23 ans A chaque fois C'est comme du petit lait Pour moi Franchement Le lait et le bouc C'est toujours pareil Mais on est dans les syndicats Pourquoi ? Juste parce que C'est un parapluie ? Juste parce que Ça nous permet de discuter Avec les ouvriers Et les ouvrières ? Ou on y mène Une bagarre politique Dans les organisations syndicales ? Nous sommes Pour y mener Une bagarre politique Pas juste au travers De nos bulletins Pas juste au travers De cette indépendance Qui est essentielle Vis-à-vis des directions syndicales Mais on mène Une bagarre politique Parce que Ces directions réformistes Qui ont des liens Avec le mouvement ouvrier traditionnel A toujours mené dans le mur La classe ouvrière Et donc Oui C'est pas demander du lait au bouc C'est juste de mener la bagarre De façon transparente Lucide Pas juste dans nos bulletins A tous les moments Et je termine Puisque je suis à 6 minutes J'ai encore 2 minutes Ah pour les 5 de Xav En fait je veux dire Ça c'est la question Qui est aujourd'hui Pour nous Au centre Pourquoi on ne pourrait pas Être capable D'ici fin juin De recrouper nos milieux Ouvriers Qui sont implantés Dans la santé Parce que lorsqu'on voit Le résultat Ce n'est pas juste de dire En 2002 On faisait près de 3 millions Et aujourd'hui On est à 170 000 C'est parce qu'on le fait Dans une situation Qui n'est pas calme On le fait dans une situation Où on est toujours Dans la séquence ouverte Contre les mobilisations Contre la loi de travail En 2016 Il n'y a rien eu Il n'y a pas de lutte sociale Il n'y a rien qui se passe A la santé 255 sites Qui sont touchés Par des mobilisations 83 centres d'urgence Qui ont été touchés Par la grève Il ne se passe rien Dans l'éducation nationale On est quand même Un peu implantés Dans l'éducation nationale Quand même Les deux organisations C'est pas nouveau De se poser le problème De bloquer le bac Le 17 juin C'est de ça Dont il faudrait Qu'on discute Ah non c'est rien C'est des broutilles L'éparpillement des dates Le 9 mai Pour la fonction publique Le 4 juin Les cheminots Le 6 la santé Le 24 La sécurité sociale C'est ça Dans lequel on devrait jouer Et ça Il y a effectivement Beaucoup de boucs Et beaucoup de vendeurs de lait De boucs Et il faut aujourd'hui Leur reprendre Et leur lait Et leur boucs Et ça Ça veut dire À un moment donné Qu'il faut qu'on se mette Dans cette bagarre politique Avec les directions syndicales Regroupons Dans les 20 secondes Qui me restent Comme ça Isabelle sera contente J'aurais fait mes 8 minutes La proposition qu'on vous fait Qu'est-ce que vous en pensez D'ici fin juin Dans la séquence qui s'ouvre C'est pas les vacances Ils tapent comme des soies Que nos milieux Dans nos boîtes Chez les cheminots Chez les postiers Dans la fonction publique Chez les hospitaliers Qu'on se rend compte Qu'on fasse une réunion ouvrière Sur un plan de bataille Sur un plan d'action Et que ça fasse Un phénomène d'entraînement Vous avez des militants Et des militantes Chevronnées Qui jouent un rôle essentiel Dans les entreprises Mais ce rôle essentiel Il faut qu'il sert À bagarrer Il faut qu'il sert À proposer une stratégie Il faut qu'il sert À regrouper Alors apparemment La musique Il y a aussi Pas les mœurs En tout cas Donc Il faudrait Je vais reprendre quand même Parce qu'il faut Juste rapidement Est-ce que les tendances Du NPA Ça nous pose un problème Aucun problème C'est votre vie C'est pas la nôtre Nous On discute avec Qui vient À notre tribune Et simplement Il y a des camarades Qui savent pas forcément Qui sont les uns Et les autres On les informe Est-ce que ça Par rapport à Combien d'années Vous nous expliquerez Vous nous direz Je sais pas quoi Que tel courant Il est pas trotskiste Nous on dit juste une chose Que dit le NPA lui-même Le NPA ne se revendique plus Du trotskisme Point C'est son choix Nous l'avons déclaré Nous pensons que c'est politique Mène à une impasse En tout cas Ce n'est pas notre politique Voilà On le signale Mais ceci dit J'ai commencé mon intervention En disant On discutait avec le LCR Et ben voilà À la fête On discute avec le NPA Donc ça ne nous empêche pas De discuter ensemble Mais il y a quand même Des problèmes politiques Qui se posent Et on les soulève Alors Par exemple Je vais prendre par la fin De ce que tu viens de A chaque fois un peu À ces débats C'est souvent comme ça Les camarades Au moins c'est une constante Et c'est une caractéristique commune Ils arrivent avec une proposition unitaire Il faut qu'on se rende compte Qu'on fasse ceci On fasse cela Ça va tout changer Ça va peser Ça va faire quelque chose Un entraînement Et etc Et là Camarades Tu crois que Justement On n'est pas sur la même planète On ne milite pas de la même façon On n'a pas la même politique On sait bien que nous Nous ensemble Hello NPA Et ben En mettant tous nos militants ensemble On ne change absolument pas Le rapport de force On ne change pas l'ambiance Dans les entreprises On entraîne Il n'y a pas d'effet d'entraînement On sait Que ce n'est pas nous Qui allons provoquer Qui allons inverser Le cours des choses Sur ce plan là Et l'état d'esprit général Des travailleurs On le sait Que ce n'est pas nous Qui avons déclenché La grève générale Et ce n'est pas non plus D'ailleurs notre politique Notre problème La camarade Elle a Daniela Elle vit sur une planète Là aussi Je pense que Ce n'est pas tout à fait La mienne Quand elle explique Que les gilets jaunes C'est le spectre De la révolution Manifestement La révolution Et ben On n'en a pas La même vision Ce n'est pas ça Quand elle nous dit Que la peur A changé de camp Quand elle nous dit ça A propos de la bourgeoisie Qu'elle ose dire ça La peur A changé de camp La bourgeoisie a eu peur La bourgeoisie a peur Mais pas du tout Camarade Si on regarde Ce qui se passe En ce moment D'ailleurs Enfin bon C'est une évidence Qui Aujourd'hui De quel côté Elle a peur Ben c'est toujours Malheureusement Du côté de la classe ouvrière Qui subit la précarité Qui se prend les coups Dans la figure Les plans de licenciement Après les élections Etc Est-ce que la bourgeoisie a peur ? Bon Et ben si on dit des âneries comme ça On ne peut rien faire On ne peut pas être crédible Vis-à-vis des travailleurs Je veux dire Alors La réalité malheureusement De la situation C'est que les travailleurs Pour le moment La peur est toujours De leur côté Qu'ils subissent toujours Mais nous savons aussi Que de ce genre de période Ils prennent Ces genres de période Prennent fin C'est-à-dire qu'il y a toujours Un moment Il y a toujours eu un moment Dans l'histoire Où la classe ouvrière Elle a fait son retour Sur la scène politique Elle a fait son retour Sur le terrain des luttes Et personne ne l'a vu venir Pas la bourgeoisie elle-même Qui se croyait tout permise Mais pas les révolutionnaires non plus Ce sont des choses Les explosions sociales Personne ne les prévoit En ce moment On discute beaucoup De ce qui se passe En Algérie On discute Il y a l'année dernière On a discuté De mai 68 C'était l'anniversaire Tous ces mouvements-là Qui sont des vrais mouvements sociaux Où il y a des millions de travailleurs Qui participent Qui se mettent à faire de la politique Qui font grève Sans que les syndicats Les y appellent Et bien ça C'est des vrais mouvements sociaux Et ça C'est des mouvements Qui explosent Sans que les révolutionnaires Les aient déclarés C'est pas Notre C'est pas de notre sort De déclencher ce type de mouvement Ça ne l'a jamais été Les bolcheviques eux-mêmes N'ont pas été capables Et c'est pas le problème Le problème C'est qu'une fois Qu'il y a ce genre de mobilisation Quelle politique est offerte aux travailleurs On a l'air C'est un vieux débat On a l'air de dire Je veux justement C'est pas simplement De faire des pôles de radicalité Des pôles Saint-Lazare Des je sais pas quoi Dans toutes les entreprises Partout Où il y a des travailleurs Qui se mobilisent Quelle politique leur est proposée On se pose toujours Cette question là Alors pour conclure La camarade dit Il y a eu De la méfiance Il y avait des raisons D'être méfiant Mais non C'est pas comme ça Qu'on a réagi Il se passe quelque chose Le 17 novembre Nos camarades dans les entreprises Ont commencé à discuter Ils ont vu Qu'il se passait quelque chose Et là on s'est demandé Concrètement Mais quelle politique Qu'est-ce qu'il faut dire aux travailleurs Est-ce qu'il faut dire On a tort de se battre Non On a eu comme politique Ceux qui se battent Ils ont raison Mais nous les travailleurs Nous les travailleurs Il faut qu'on se batte Sur notre terrain Il faut qu'on se batte Avec notre programme Nos revendications Finalement C'est pas ce qui s'est passé Mais c'est quand même A chaque fois La politique Que les révolutionnaires Doivent avoir Il y aura des explosions sociales C'est la seule chose Avec laquelle je suis d'accord Avec Daniela Des événements comme ça Il y en aura d'autres Beaucoup d'autres Parce que Et justement De bien plus grandes Bien plus importantes C'est pour ça Il ne faut pas se tromper Dans les échelles de valeur Quand on mesure une montagne Et l'Himalaya Il ne faut pas se tromper Donc Eh bien Il y en aura d'autres Et notre problème à nous Notre démarche à nous C'est à chaque fois C'est quelle politique Effectivement On sera en mesure de proposer Mais pour ça Il faut aussi avoir des militants Et des militants Communistes dans les entreprises Des militants Dont la perspective Ce soit d'organiser Et d'offrir une politique Aux travailleurs Et puis pas simplement Une politique Dans le cadre de ce mouvement Mais pour faire progresser La conscience de classe Bah oui Nous on en est toujours là Parce que nous Communistes révolutionnaires Progresser la conscience de classe Sans ressortir plus fort Pour être capable De contester le pouvoir A la bourgeoisie Et même de la renverser Pour que la peur Change vraiment de camp Mais là Pas simplement dans les mots Dans la réalité Moi avec Marc Je ne sais pas si on vit Sur une autre planète Mais en tout cas On n'a pas la même appréciation De la situation Moi je trouve toujours Surprenant de voir Comment les camarades De lutte ouvrière Trouvent toujours Que la bourgeoisie Va très bien Et les travailleurs Vont très mal Quelle que soit la situation De surestimer Les capacités de la bourgeoisie A résoudre Toutes ces contradictions Et d'à chaque fois Expliquer que le problème Fondamental C'est que Il n'y a pas la vapeur On a essayé Mais les travailleurs Ne veulent pas Franchement les camarades Je pense qu'il faut Que vous arrêtiez À un moment donné De projeter Votre propre scepticisme Sur la classe Parce que C'est le pas grave Cette conception là Elle a en fait Deux conséquences Qui sont toutes les deux Très problématiques La première C'est qu'elle sert A dédouaner Les directions syndicales De leurs responsabilités Parce que Si les travailleurs Ne veulent pas lutter Qu'est-ce que Martínez Il fait de mal Il n'y a aucune Contradiction Entre sa politique Et la non-volonté De se battre Des travailleurs Et donc ça explique En partie Pourquoi nos camarades Qui disent Ne pas vouloir demander Julien en bouc Quand même En fait Ne se gênent pas De se présenter Sur des plateaux De télé En tant que Syndicalistes CGT Sans se différencier De la politique De Martínez Le deuxième aspect Très pratique En tout cas Et très fonctionnel De cette conception Qui revient à dire En fait Que la classe Ne veut pas lutter C'est que ça Exime les révolutionnaires De toute responsabilité La seule chose Que les révolutionnaires Auraient à faire Dans la période C'est la propagande Des idées communistes Et passer Le drapeau du communisme Pour les prochaines générations Franchement Les camarades Nous sommes en désaccord Avec ça Et ça n'a jamais Était la conception Des militants révolutionnaires Depuis quand Les militants révolutionnaires N'interviennent Qui dans des mouvements Purement prolétariens Depuis quand En fait Les militants révolutionnaires Pensent qu'il n'y a Que dans les grandes usines Qu'on peut faire de la politique Non les camarades Ça c'était la politique Des économistes russes Des très unionistes Que l'Élène a combattu La conception De l'Élène Était tout à fait opposée Elle disait Le militant révolutionnaire Ce n'est pas Le dirigeant De trait d'union Qui est là A discuter de la situation Dans la boîte Etc Il est celui Qui est capable De synthétiser Toutes les souffrances Dans toutes les couches De la société Et d'aller Prôner les idées révolutionnaires Dans toutes Les classes sociales Et c'est l'Élène Qui le dit Ce n'est pas moi Et donc Cette conception Ouvrieriste On peut le dire C'est une conception Qui n'est pas Léniniste Qui n'est pas révolutionnaire Et qui empêche Les camarades De lutte ouvrière D'intervenir Dans tout Parce qu'il y a Une filiation Dans cette histoire Ce n'est pas que Le mouvement des gilets jaunes Avant les gilets jaunes Il y a eu Une nuit debout Avant nuit debout Il y a eu le CPE Avant le CPE Il y a eu la révolte Des banlieues De 2005 Et les camarades De lutte ouvrière Qu'est-ce qu'ils nous ont Désir à chaque fois Ce n'est pas De lutte Proletariat Ce n'est pas La classe ouvrière Et donc On n'avait rien à y faire Non les camarades Les révolutionnaires Ils ont beaucoup De choses à y faire Précisément Pour que ce soit Le programme Et les intérêts Historiques De la classe ouvrière Qui soient capables De regrouper Toutes les couches sociales Exploitées et opprimées Sans lesquelles Il n'y aura pas De véritable révolution Parce que vous mettez Dans votre Révu de classe Une citation De Lénine Qui a une situation Fabuleuse Précisément Sur la révolution De 1905 Mais il faudrait La prendre au sérieux Que dit Lénine ? Il dit Quiconque Attend une révolution Sociale pure Ne vivra jamais Assez longtemps Pour l'avoir Il n'est qu'un révolutionnaire En parole Qui ne comprend rien A ce qu'est Une véritable révolution La révolution russe De 1905 A été une révolution Démocratique bourgeoise Elle a consisté A une série de batailles Livrées Par toutes les classes Groupe et éléments Mécontents de la population Parmi eux Il y avait des masses Aux préjugés Les plus barbares Luttant pour les objectifs Les plus vagues Et les plus fantastiques Il y avait des groupuscules Qui recevaient De l'argent japonais Il y avait des spéculateurs Des aventuriers Mais objectivement Le mouvement de masse Ébranlait Le tsarisme Bien évidemment Que nous ne sommes pas encore En fait Dans une phase révolutionnaire Mais si même La révolution de 1905 Avec les milliers De grévistes Avec la concentration Ouvrière Qui existait A Saint-Bethesbourg A cette époque A été Comme l'a décrit Lénine C'est à dire Qu'avec la logique De l'autre ouvrière De ne s'adresser Qu'au prolo En bleu de travail Dans les usines Ne prépare pas Pour les vraies révolutions Avec le visage Qu'ils vont avoir Dans la situation Dans notre pays Les camarades En tirent une conclusion Après Où ils disent En gros Qu'il ne faut pas penser Que la routine D'une organisation Communiste révolutionnaire Peut remplacer L'enthousiasme Et la volonté d'action Dans des périodes Où la question De la révolution Commence à se poser à nouveau Je pense que les camarades Devraient réfléchir A cette affirmation Plus longuement Et je dis Chiche aux camarades Rompons la routine La routine Et commençons à prendre Nos affaires en main Et à intervenir réellement Et arrêter de dire Comme ont dit les camarades En fait Dans cette même révue Lutte de classe Vis-à-vis du mouvement Des Gilets jaunes Ce n'est évidemment pas nous Qui pouvons orienter Politiquement ce mouvement Et encore une fois Ce n'est pas du tout Notre but Notre but Est de nous adresser Politiquement au monde Du travail Dans ces villes moyennes Et d'essayer de faire progresser Leur conscience politique Ce n'est pas du lénisme Ça Oui alors Jurek Bon Caël nous a cité Le texte De leur dernier De leur dernier CPN Début juin Si j'ai bien compris En s'étonnant Qu'on ne s'appuie pas dessus Bah oui On ne s'appuie pas dessus J'ai envie de dire C'est un petit peu du papier Comme les traités constitutionnels Comme les traités européens Parce que pendant qu'il y a Les CPN qui se déroulent Et bien il y a Olivier Besançonot Qui est à la télévision Pendant qu'on fait ce débat Il a eu deux heures De temps de parole Sur BFM Où il a expliqué longuement A des centaines de milliers D'auditeurs Que ce qui est urgentissime Aujourd'hui Et bien c'est de faire Une fédération Large Qui va aller de Benoît Hamon Il a cité Génération Jusqu'au Il a quand même cité Nathalie Arthaud Mais donc avec Clémentinotin Avec Benoît Hamon Avec la France Insoumise Avec le PCF Et on peut y penser Ce qu'on veut De la déclaration Et du texte A la CPN Mais la réalité De la politique du NPA Elle est portée Et elle est celle Qu'exprime Olivier Besançonot De fait Alors ça c'est un premier point Ensuite Bon Vous savez Pour faire bouger les boucs Il ne faut pas Des grandes déclarations Enflammées A la fête de lutte ouvrière Parce que ça on peut Il faut des troupes Il faut Des milliers De travailleurs De gens Mobilisés Bon Alors Je ne sais pas Si on est résigné Mais Moi j'ai lu Beaucoup lu Les déclarations De Philippe Poutou En particulier L'article qu'il a fait Dans le monde diplomatique Il n'y a pas longtemps Où sur une page entière Il y a La moitié de la page C'est pour expliquer Que Les travailleurs Auprès de qui Avec qui il travaille A Ford Était résigné Était fataliste Et Moi je ne le reproche pas La résignation Il la constate Ni plus ni moins Que nous Par contre Ce qu'on a envie De lui reprocher C'est les conclusions Qu'il en tire C'est que Toute la suite De l'article Et de la politique Qu'il a défendu Auprès des travailleurs C'est dire Du coup Il faut en appeler Au pouvoir public Il faut en appeler A Bruno Le Maire Et on a pu le voir Effectivement dire Les pouvoirs publics Doivent prendre Leur responsabilité Comme si Les pouvoirs publics Passaient pas leur temps A défendre les patrons En permanence Et à justifier Leur boulot C'est de venir faire semblant Verser trois larmes Quand il y a un plan de licenciement Le boulot des révolutionnaires Dans cette situation C'est précisément D'enlever les illusions Importantes Nombreuses Qui existent Quand les travailleurs Dans cet état de résignation Vis-à-vis des pouvoirs publics Pas à l'inverse Pas de les conforter Et ils réitèrent Avec la justice En expliquant Que le summum du combat C'est de se bagarrer Sur un terrain juridique Alors on peut mener Des bagarres Sur un terrain juridique Et ça existe Faire défendre Le droit des travailleurs Se mobiliser Quand on veut le mettre en cause C'est une chose Bon Mais Faire croire Que la décision de justice Va imposer A Ford De revenir D'empêcher D'arrêter son licenciement C'est de la blague Bon Et ça C'est une différence Alors Parce que C'est là-dessus Que je vais aller ensuite On peut S'enflammer Dire Des luttes Des luttes Des luttes Des luttes On peut moquer En disant Nous on n'en voit jamais Mais je suis désolé Général électrique Vous étiez cité Il y a surtout l'annonce D'un plan de licenciement Qui donne un coup de matraque L'éducation nationale Je pense qu'il y a un certain nombre De camarades Et de la LCR De l'UNPR Pardon Et de lutte ouvrière Qui militent Qui se bagarrent Et c'est quoi la réalité des choses Est-ce qu'il y a un mouvement Qui est parti Est-ce que c'est les directions syndicales Qui l'empêchent Bien sûr que non Alors des luttes Il y en a beaucoup Dans notre journal Chaque semaine Il y a la rubrique Dans les entreprises Il y a des luttes Des luttes défensives Des luttes Contre des attaques Moléculaires Bon C'est un fait Et bien même dans ces luttes De défense Dans ces luttes Qui ne sont pas des grands mouvements Et bien c'est une occasion Les révolutionnaires doivent Les utiliser Pour que le niveau de conscience Des travailleurs augmente Pour que les travailleurs Prennent confiance en eux Et ça veut dire Ça peut être Y compris dans des luttes défensives Sans Leur faire croire Qu'ils sont en train De déclencher une grève générale Gaël toi-même J'ai en vue des vidéos Tu expliques Nous avons tenté D'entraîner d'autres postiers D'élargir le mouvement Et vous n'y êtes pas arrivé Mais c'est pas parce que vous êtes mauvais C'est pas parce que vous êtes résigné C'est Bon peut-être Dans la façon dont vous y êtes pris Je sais pas Mais c'est d'abord et avant tout Parce qu'il n'y a pas une situation Parce que les travailleurs Ils réagissent Au moment où ils sont attaqués Il y a eu des luttes Pendant des semaines Des postiers de Rennes Qui étaient séparés De celles que vous menez Bon Et il suffit pas D'avoir Un truc magique Pour que ces luttes défensives Deviennent De la convergence des luttes Ou une contre-offensive générale Par contre Même dans ces petites luttes Élémentaires Enfin ces petites luttes C'est pas des petites luttes C'est des gens qui sauvent leur peau C'est des gens qui se défendent Face à l'exploitation quotidienne Ordinaire Et bien il y a une façon De défendre une politique Qui élève le niveau de conscience Qui apprenne aux travailleurs Justement Petite boîte Ou grosse boîte Ou pas Que c'est entre leurs mains Les choses Que c'est eux seuls Qui peuvent changer les choses Et qu'il faut pas s'en remettre Ni à des directions syndicales Ni à des ministres de l'économie Ni à des juges Et c'est exactement l'inverse Que vous faites Ouais Comment dirais-je Je trouve que c'est pas sérieux De discuter comme ça D'une bagarre comme celle de Ford Qui est menée depuis 2011 Voilà Tu vois on pourrait Je vais pas le faire Parce que j'ai un profond respect Pour Jean-Pierre On pourrait discuter Entre militants révolutionnaires Sur comment la bagarre A Olnell a été menée Est-ce qu'il y a d'autres choses Qui auraient pu être faites Et autres Mais résumer Non mais d'accord Discuter comme ça Mais résumer la bagarre Des copains de Ford Depuis 2011 Qui empêche la fermeture De l'usine Avec toutes les difficultés Que ça implique Et cette bagarre Elle est pas terminée A réduire au truc De dire Philippe Serait en train de En gros Faire la quête Auprès des juges Pour tenter Que l'entreprise Elle ferme pas Je trouve que c'est pas sérieux Tu le sais La bagarre qui a été menée Depuis 2011 La réussite qu'ils ont obtenue Contre la fermeture Alors aujourd'hui Oui cette bagarre Elle est encore devant nous Bon et justement Le débat marque C'est pas de savoir Si nous On est d'accord là dessus C'est pas nous Qui pouvons déclencher La grève générale C'est pas ça la discussion Tu parles de reconstruction Tu parles de reconstruction D'une conscience de classe Tu parles d'intervention Dans le monde du travail Dans les entreprises Mais ça se fait comment ? Le bon il se fait d'un coup ? Il y a des luttes Qui se passent aujourd'hui Des luttes partielles Difficiles Qui se confrontent Aux directions syndicales Et oui Elles empêchent Oui elles donnent un obstacle Oui il n'y a pas suffisamment De vapeur Ni suffisamment de capacité De force subjective Pour contourner Pour déborder Mais la vapeur Elle existe De manière partielle Dans un certain nombre d'entreprises La question qu'on vous soumet C'est pas celle de dire On va déclencher la grève générale C'est de regrouper Ce que vous faites vous Dans une boîte Autour de vous Mais de le faire Entre deux courants révolutionnaires Dans une phase Dans laquelle la bourgeoisie Et le patronat Tapent comme des sourds Pourquoi refuser ? Pourquoi refuser De mettre en commun De mettre en commun Très franchement Je sais pas quelle vidéo T'as vu me concernant Bon mais tu fais tes soirées Ce que tu veux Mais très franchement Comment dirais-je On est un syndicat départemental Qui mène une grève Avec 20% des facteurs Et des factrices Dans une grève reconductible Depuis 14 mois Avec des payes à 0€ Avec des payes à 0€ On pousse 52% En sélection professionnelle Avec un taux de participation À plus de 86% Si tu veux On peut discuter De ce que font vos potes À Paris Au même moment Et la moyenne Entre deux départements Qui sont même pas Un kilomètre De restructuration Et de suppression D'emploi Chez nous c'est 7 ans et demi 8 ans Chez vous c'est 2 ans Ok ? Donc on va pas discuter Comme ça Et pas discuter comme ça Ça veut dire qu'aujourd'hui Ceux qu'on a face à nous Eux ils sont unis On a des divergences Mais ces divergences Il faut qu'on les discute Au travers du terrain De la lutte des classes Et lorsqu'on vous fait Cette proposition là C'est une vraie proposition Et vous ne pouvez pas Juste la rabattre D'un revers de main Parce que de fait Camarades Quand un as À Gare du Nord Il défend une politique Vos copains Ils sont obligés D'écouter Et ils sont obligés Aussi de discuter Avec les camarades Lorsque nous On pose une politique Au niveau de la poste Vous êtes aussi obligés De la discuter Soit pour dire Que par exemple Travailler matin Après midi Pour le même salaire C'est pas grave Et c'est corpo Et puis ça peut arranger du monde Surtout que ça supprime En plus les emplois Comme vous l'avez dit Par exemple hier au débat Bon Mais la discussion Tu vas me dire Olivier est intervenu Bon C'est évident Que quand Olivier intervient Ça donne un petit peu Un quai de boussole Tu vois Bon Mais on dirait Que ça te dérange en fait Que la position du NPS Ça soit pas la position d'Olivier Je sais pas T'as l'air emmerdé Tu dis merde Mince Il y a un truc Il y a un grain de sable Dans le rouage Ouais Tu dis merde C'est emmerdant C'est emmerdant Qu'en fait La position Qui soit celle Effectivement De la direction Nationale Du NPA Et qui est retranscrite Dans des entreprises Qui est retranscrite Dans des lieux d'études Qui est retranscrite Dans des quartiers Ça soit Pas celle De dire Qu'il faut Une coordination Permanente De la gauche Des luttes Qui va de génération A je ne sais qui Mais par contre Il y a une divergence Que tu veux pas discuter Avec notre courant Historiquement Qui est la question Du front unique Parce que nous On est pour faire Un front unique Sur une question Et sur la question Des retraites Par exemple Et on n'est pas Et on n'est pas pour penser Aujourd'hui Qu'on pourra le faire Que entre révolutionnaires Et en attendant Qu'un jour Le prince arrive Et que la classe ouvrière Se mette en branle Et défonce tout On pense qu'aujourd'hui Oui il faut regrouper Il faut regrouper Y compris avec des collectifs En disant 37,5 De cotisation Taux plein Départ à 60 ans Pas de décoque Et une retraite Par répartition Et aujourd'hui Sur ce terrain Qui est terrain Du trotskisme Du communisme Révolutionnaire Et du front unique Et bah sur une question Il faudrait qu'on tape ensemble Et comme des sourds Et qu'on le propose A l'ensemble du mouvement Ouvrier traditionnel Moi je trouve que ça illustre Assez bien notre divergence Ce que tu viens de dire A l'instant Donc je partirai de ça Il faut qu'on se rencontre Il faut qu'on se regroupe Pour proposer quelque chose Au mouvement ouvrier traditionnel Bah non Bah non On n'est pas d'accord On va pas proposer la même chose On milite pas de la même façon Là je vais pas rentrer dans le détail Si les camarades ça les intéresse De discuter de ce qui se passe A la poste ou pas Bah il y a des camarades Qui pourront rencontrer pour ça Etc Mais on ne milite pas de la même façon On n'a pas la même conception De l'intervention dans les syndicats Vous menez Présenter des motions au congrès Etc Enfin j'ai entendu Quelqu'un en parler Ces derniers là Essayez de faire changer le boucle Là qui donne pas de lait Etc En parlant des bureaucraties syndicales Et bah nous Quand il y a pas les travailleurs Quand il y a pas les travailleurs On se retrouve face à des bureaucrates syndicaux Et notre problème Et bah c'est de pas croire Qu'on peut faire quelque chose On peut faire quelque chose Quand il y a des travailleurs Qui sont Quand il y a des travailleurs Qui se mobilisent Pour nous la guerre N'importe quelle bagarre Elle commence Quand il y a des travailleurs Qui veulent se battre A partir de là Oui pour nous Il y a une bagarre à mener Il y a une politique à leur proposer Forcément Ça peut être pour un débrayage Ça peut être pour une grève Ça peut être pour la grève générale Ou pour tout ce qu'on veut A tous les niveaux A partir du moment où des travailleurs Veulent se battre Se mobilisent Et bah oui On a une politique à leur proposer Et on ne peut pas faire sans Alors là Nous là dessus On n'a pas la même conception On n'intervient pas de la même façon Et à quoi ça sert qu'on se voit ? Bah tu vois On se voit quand même On discute Et puis on suit Les politiques que chacun mène Mais il ne s'agit pas de se mettre ensemble Pour mener une politique commune Ça ce n'est pas possible Et c'est pas d'aujourd'hui C'est une vieille histoire Avec l'ASR On avait la même Les mêmes divergences Il fallait construire des collectifs Anti-ceci Anti-cela Des tas de comités Où il n'y avait pas des travailleurs Mais il fallait se retrouver Dans des collectifs comme ça Parce que c'était comme ça Qu'on intervenait Et nous on répondait non On ne fera pas ce genre de collectif On ne fera pas ce genre de choses Parce que ça organise des militants Des gens qui ne se convaincront pas Et qui perdront du temps Nous on veut organiser Des travailleurs qui veulent se battre Pas simplement des travailleurs Qui veulent militer pour le communisme Ça aussi c'est un des problèmes Il faut implanter les idées communistes Dans la classe ouvrière Il faut le faire Et c'est pour ça Qu'on a une intervention Particulière quand même aussi là-dessus Que c'est une préoccupation Et c'est pour ça Que la campagne politique aussi On la mène en tant que militant communiste Mais même là Pendant la campagne européenne On ne sait pas On a fait une propagande générale Sur le communisme On s'est dit En tant que militant communiste Qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui Aux travailleurs Et on a mis en avant L'interdiction des licenciements Sans baisse de salaire Et on a mis le contrôle Par les travailleurs Des comptes des entreprises C'est un programme De lutte pour les travailleurs C'est pas de la propagande générale Mais c'est pas de la propagande Pour une période Où les travailleurs se battent pas C'est de la propagande Militants révolutionnaires C'est bien ce qu'a dit Macron là-dessus Où c'est bien ce qu'a dit Tout ça C'est pas le langage D'un militant révolutionnaire Voilà ce que nous On avait à dire là-dessus C'est pas pour dire Qu'il est arrivé à quelque chose Ou pas Ça quand les travailleurs se battent pas On sait que c'est très dur Et qu'en fait En fait on arrive à rien Voilà tout simplement Mais par contre Ce qu'on dit Ça dépend que de nous Ça c'est notre politique Ça on en est comptable Et en tant que militants révolutionnaires On a une politique particulière Là aussi Pour faire progresser La conscience des travailleurs Apprendre à s'organiser Indépendamment des bureaucraties syndicales Et même quand il le faut Contre les bureaucraties syndicales Voilà quelle est notre politique à nous Voilà de quoi on peut discuter Pas pour se rencontrer Pour avoir On mènera pas la même politique Encore une fois J'ai commencé par là Parce que je crois qu'on le sait On ne se convaincra pas On suit ce que font les uns et les autres Parce qu'à un moment donné Et bien ça sera très important Quand il y aura vraiment Des travailleurs en lutte Et bien Là ça se verra encore plus Par des politiques différentes Et on continuera d'en discuter Avec tous ceux qui veulent construire Un parti révolutionnaire prolétarien Dans ce pays Parce que c'est quand même Encore en fonction de ça Et c'est je pense ça Qui nous amène à discuter ensemble C'est quand même qu'on est capable Encore aujourd'hui De dire qu'il y a une nécessité C'est construire un parti révolutionnaire Dans ce pays Bon les camarades Moi je ne vais pas en fait Rebondir sur l'affaire de Ford Gaëlle a déjà répondu Mais je pense qu'en termes De langage révolutionnaire Vendre sa peau Le plus cher possible Ce n'était pas non plus Le langage le plus révolutionnaire En fait qui soit Mais on ne va pas rentrer Dans cette polémique Moi je veux discuter Sur d'autres choses Je veux discuter encore Sur la question En fait des directions syndicales Parce que les camarades Et nous reviennent Avec l'image du bouc Et ils expliquent En fait que nous Ce qu'on fait C'est commander Aux directions syndicales En fait d'avoir une autre politique Etc Le problème Les camarades de lutte ouvrière Prennent le soin D'expliquer De dire haut et fort A la télé Qu'ils ne sont pas Gilets jaunes Mais qu'ils sont Communistes révolutionnaires Comme s'il y avait Une contradiction Une opposition Entre la stratégie Que l'on porte Et un mouvement réel Dans lequel on peut intervenir Mais est-ce que vous entendez Les camarades de lutte ouvrière Expliquer qu'ils ne sont pas A la CGT de Martinez Parce qu'ils sont Communistes révolutionnaires Ça on ne l'entend jamais Les camarades souvent En fait ils nous expliquent Et là c'est à nouveau En fait un peu le ton De l'intervention de Marc Que globalement Les travailleurs ne se battent pas Que les travailleurs Ne veulent pas se battre Et que cela justifie Que dans la période actuelle L'essentiel des tâches Auxquelles doivent se consacrer Les révolutionnaires En fait c'est des tâches De propagande Parfois ils nous expliquent aussi Qu'ils aimeraient pouvoir faire plus Mais qu'ils ne sont pas Encore en partie Qu'ils sont une petite Cette organisation Et donc c'est pour ça Qu'ils ne peuvent pas Par exemple essayer De lutter pour l'orientation Du mouvement des Gilets jaunes Peut-être les camarades Qui ne vous êtes pas En partie dans le sens strict Du terme Mais y compris Parce que l'extrême gauche Révolutionnaire dans ce pays Est en crise Aujourd'hui Qu'on le veuille ou non Vous êtes l'organisation La plus importante De l'extrême gauche Celle qui compte Le plus de militants Celle qui est capable En fait de mettre En branle Une énorme force militante Sans laquelle Cette fête Très jolie Et très sympathique N'aurait jamais lieu Moi la question Que je voudrais En fait poser Et sincèrement Aux camarades De l'outour C'est Si vous dites Et Marc Les exécutés Le seul pont d'accord Que nous avions Que la prochaine période Va être marquée Par des grandes Explosions sociales Est-ce que vous ne pensez pas Que l'outour Aurait une petite responsabilité De faire Un peu plus Que de la propagande Y compris Les camarades Parce que Si vous aspirez A construire Et je pense Que nous le partageons Un véritable parti Révolutionnaire Qui soit capable De diriger Des millions De travailleurs Il faut savoir Que les travailleurs Ne croient pas Aux gens sur parole Et ils ont bien raison Les travailleurs Ils suivent Une organisation révolutionnaire Non seulement Par rapport aux idées Qu'elle prône Mais aussi Par rapport aux exemples Qu'elle est capable De donner Dans la lutte de classe De la détermination Qu'elle est capable De montrer Dans l'action Et de ce point de vue là Parfois Des luttes isolées Des luttes partielles Qui ne changent pas Le faciès général De la situation Peuvent Faire une sorte De propagande Par les faits Moi j'ai vécu Il y a quelques années Une petite grève partielle La grève des salariés Donnette Entreprise Jeu nettoyage Des gares parisiennes De la SNCF Une grève en fait Menée De façon auto-organisée Réconductible Avec des piquets de grève Pendant en fait 45 jours Et qui a fini Sur une victoire Éclatante Là en fait Où tout le monde Pensait qu'ils avaient Tout pour perdre Je pense Qu'une victoire comme ça Une lutte Dans laquelle L'ensemble Dans le courant politique De plusieurs courants politiques De l'extrême gauche Mette toute son énergie Pour la faire gagner Elle fait une énorme propagande Elle crée Énormément De confiance Dans des nombreux Travailleurs Précaires Qui dans d'autres villes Ont pu regarder Et ont pu voir En fait Que c'était possible De gagner Que la victoire En fait N'était pas Quelque chose D'impossible Et donc C'est de ce point de vue Que nous pensons En fait Que tout en gardant Notre programme Communiste révolutionnaire Moi je fais partie Tu sais Je me marque Dans un courant Dans le NPA Puisqu'on vous parlait De temps C'est le courant Communiste révolutionnaire Donc il n'y a pas De discussion entre nous En fait là dessus Tout en gardant Notre programme Pour communiste révolutionnaire Notre devoir En tant que révolutionnaire Est d'être là Où des travailleurs Sont en lutte Sont en train de se politiser Et de se radicaliser Et quoi qu'on en dise Dans le mouvement Des gilets jaunes Même s'ils n'agissent pas Avec les méthodes De la classe ouvrière Dans le mouvement Des gilets jaunes Il y a des milliers Et des milliers De travailleurs Qui se politisent Et qui se radicalisent Et c'est le devoir Des révolutionnaires D'être à l'intérieur De ce mouvement là Pour disputer leur conscience Et ne pas leur offrir Sur un plateau A des idées réactionnaires Et d'extrême droite Premier point Oui pour nous Il n'y a pas de raccourci Et de baguette magique Quant au déclenchement Artificiel D'un mouvement Quel qu'il soit Et d'un mouvement profond A fortiori La conviction qu'on a En effet Parce que c'est L'expérience du passé C'est que tous les grands mouvements De masse Tous les mouvements révolutionnaires Qui n'étaient pas forcément Au départ Ne sont jamais N'ont jamais été déclenchés Ni par les appareils Réformistes syndicaux Ni par les révolutionnaires Ils ont éclaté Ils ont explosé Et c'est à partir du moment Où il y a cette vapeur Où il y a Cette mobilisation De millions de personnes Encore une fois Il ne faut pas confondre Les milliers Et les millions C'est vrai Pour les banquiers Apparemment Mais c'est vrai aussi Pour les révolutionnaires Entre un mouvement Qui met en branle Un pays entier Et un mouvement Qui met en branle Une certaine catégorie Ça c'est un premier point Alors est-ce à dire Qu'en attendant Le boulot des révolutionnaires C'est de se contenter Comme vous le dites Avec un nuance de mépris De faire de la propagande Alors d'abord La propagande Ce n'est pas méprisable du tout Il y a tout un boulot de propagande Qui est vital et fondamental Mais apparemment On n'a pas non plus La même conception De ce qu'est la propagande Parce que oui Nous y militons Comme vous Dans les organisations syndicales Malgré tout le mal Qu'on en pense La différence C'est que nous On y milite En visant A nous adresser Et à être aux côtés De nos camarades de boulot Dans les ateliers Dans les bureaux Et pas En leur faisant croire Qu'il y a moyen De faire bouger En haut La ligne générale De ces organisations syndicales La propagande En effet Ce n'est pas que des mots Et du papier La propagande C'est aussi Effectivement Comment on réagit Collectivement Dans son atelier Dans son bureau Dans son entreprise Contre une sanction Aussi élémentaire Que face à la suite D'un chef Comment on réagit Face à un licenciement Parfois Quand il y a Une colère Sur les salaires Etc La différence Entre une politique Révolutionnaire Et une politique De la phrase C'est que pour nous Les révolutionnaires Tous ces mouvements Du plus moléculaire Au plus important C'est des écoles De guerre Pour les travailleurs C'est une occasion Pour eux D'apprendre Qu'ils peuvent compter Sur eux-mêmes Qui sont leurs faux amis Qui sont leurs vrais ennemis Que tout ça Il faut le briser Alors Parfois Effectivement C'est Moléculaire Et c'est tellement moléculaire Que ça paraît Méprisable Et bien parfois On apprend Tu as cité une grève La grève de Nade Dont tu parlais Et bien oui Effectivement On est d'accord Avec ça A travers une multitude De grèves Des gens Des travailleurs Ont appris Mais ils apprennent Bien plus De la façon Dont ils l'amènent S'ils apprennent A la diriger eux-mêmes A en décider Leurs vendications La façon dont ils l'amènent Que les objectifs eux-mêmes C'est ça qui est le plus important Alors pour pouvoir y parvenir En effet Nous on est convaincus Et ça Bon tu as beaucoup cité Lénine Rosa Luxembourg Et nous moins Mais il y a une chose Que Lénine Il a laissé Dans l'héritage du mouvement ouvrier C'est que pour que les travailleurs Ils puissent Prendre le pouvoir Et le seul endroit Où ils ont réussi à le faire De façon quand même Un peu sérieuse C'est en Russie En 1917 Il fallait un parti Un parti communiste révolutionnaire Et que ce parti N'est pas tout seul J'ai entendu Une interview De Olivier Bonancenault Parce que c'est lui Qui vis-à-vis du grand public Un garde le NPA Nous expliquait Qu'un parti C'était une hypothèse Je ne sais plus comment Il formulait ça Une hypothèse stratégique A savoir qu'on pourrait S'en passer Que les travailleurs Ils n'ont pas forcément Besoin d'un parti Pour se défendre C'est vrai C'est vrai Ils n'ont pas donc toujours Besoin d'un parti Pour rentrer en lutte Ils n'ont pas pour Les gilets jaunes N'ont pas eu besoin d'un parti C'est incontestable En 1905 Il n'y a pas eu besoin D'un parti Pour démarrer la grève En février 1917 Il n'y a pas eu besoin D'un parti Mais pour être capable De prendre le pouvoir Et qu'il y a octobre 17 Il a fallu un parti Et ce parti Il a été forgé Pendant les décennies Qui ont précédé Parfois Dans des grands mouvements Révolutionnaires Comme 1905 Mais parfois En tôle Parfois Bloqué Parfois Clandestinement Parfois En se battant simplement Contre une remarque On dissimite La travailleur Et c'est l'ensemble Qui a constitué L'accumulation D'un capital politique Et c'est ce capital politique Qu'on entend Primo Comprendre Transmettre Faire grossir Faire fructifier Et le constat La différence C'est que On n'a pas du tout La même conception En la matière Ouais Tu sais Tu peux répéter Asséner Qu'en fait On n'est pas d'accord Sur la nécessité De construire Un parti révolutionnaire C'est pas pour autant Que c'est plus vrai Ce que tu peux pas nier C'est qu'aujourd'hui En France Il y a deux courants Qui sont issus Du trotskisme Et c'est une différence Par rapport à d'autres pays Européens Par rapport à d'autres pays Européens Vous avez évolué Même vous Vous avez évolué Et même vous Vous avez généré Des scissions Des départs Qui parfois Se retrouvent Dans d'autres organisations Bon Donc juste Quand même Ça tu peux pas nier C'est à dire que Tu vois tout ce que tu as dit A la fin Sur la nécessité De s'implanter Je sais pas dans lequel Où tu taf Mais de s'implanter Dans des boîtes Quand tu vois aujourd'hui Les camarades De nouvelle génération Qui sont cheminots Qui sont à la poste Qui s'implantent Dans l'automobile Enfin très franchement Je sais pas Notre candidat Au présidentiel Il bossait dans l'automobile Notre candidat Au présidentiel Avant Philippe Il bossait à la poste Tu vois bien Tu vois Tu peux faire la claque Pour te rassurer Mais c'est pas ça Nos divergences Tu vois C'est pas ça Nos divergences Et par contre Il y a quelque chose Sur lequel Tu refuses De répondre C'est aujourd'hui Alors que La bourgeoisie Tape Comme un sourd Comme des sourds Tu refuses Pas Marc Nous vous propose Pas de discuter D'un parti ensemble En commun On est en train de dire Unité d'action Dans les luttes Dans les tôles On est en train de dire Justement ce que tu proposais Tu te rends bien compte Que c'est pas dans cette configuration Qu'on va pouvoir aller au menu De ce qu'on pense De la bagarre Que vous avez menée à Holney Qu'on pense S'il te plaît Il y a un Arsène sur la droite Je crois que la prochaine fois C'est lui Qu'il faudra faire intervenir De ce qu'on pense De Aujourd'hui Ce qui est la bagarre à la poste De ce que nous on pense Vous dirigez quasiment Toutes les sections locales À Paris À la poste De la CGT Bon ça sert à quoi ? Tu vois Tu vois bien Que ça veut dire Une rencontre Dans laquelle On précise On regarde le nombre De camarades qu'on a Les problèmes qui se posent Ça faut bien le faire On va pas le faire Dans la fête ici Où il y a un aspect Qui est un aspect Un peu superficiel Dans nos échanges Et nos discussions C'est ça dont on vous parle On vous parle De vous proposer D'ici la fin de juin De dire Une rencontre ouvrière À un moment donné Où on regarde Quel est le plan D'attaque Qui est mené par Macron Au service des Bétancourt Des Arnault Des Total Et on discute ensemble Pas de déclencher De comment on résiste De comment on combat Enfin ce que tu m'expliques Là sur Comme la grosse différence Qu'il y a entre nous Sur le fait De se bagarrer Dans un service Contre la détermination D'un chef et autre Je continue à regarder Les vidéos Tu verras comment on fait Bon très franchement 14 mois Des collègues Qui sont partis Contre mon licenciement Tu crois qu'on se bat pas Au quotidien Et qu'on sait pas Ce que ça veut dire En termes d'accumulation D'expérience Tu veux vraiment marquer Le curseur Et la divergence Là dessus Et tu veux convaincre Qui dans une tôle De ça Tes copains de tôle Ils vont pas Sur ce terrain là Ils peuvent pas Aller sur ce terrain là Pareil lorsque tu dis Pour les européennes On a des désaccords Nous on veut pas utiliser Le terme rupture Pour les européennes Et là je me suis dit Merde Les européennes Ca a commencé en 2019 L'Europe ça existait pas Avant Quelqu'un 19 Ca n'était pas un problème Pour se présenter Aux élections ensemble On avait déjà Cette divergence entre nous 2004 Ca a pas été un problème Pour se présenter Régional ensemble Donc il y a d'autres Considérants Les camarades Il y a d'autres Considérants Vous avez Et ça c'est une réelle Divergence avec nous Une appréciation De la situation politique Où ce qui domine C'est la domination De la bourgeoisie Et l'incapacité Du monde du travail Et de la jeunesse De pouvoir faire Irruption dans tout ça Nous on vous dit La situation politique Aujourd'hui Elle est instable La bourgeoisie Et le patronat Arrivent pas A maintenir au niveau International Sa domination Et il y a des difficultés Et on est face A des explosions sociales Qui auront un impact Y compris Sur l'outre ouvrière En termes d'explosion De recomposition Et de regroupement Parce que Personne n'évite Lorsqu'on est implanté Dans des tôles Et dans la lutte de classe Quel impact Et le mouvement Des gilets jaunes A eu cet impact là Aujourd'hui Autour de nous Dans les 40 secondes Qui me restent Il y a toute une série De camarades Qui ont 18 ans 19 ans 20 ans Qui sont ici Qui participent Au comité de soutien De notre grève Moi je veux leur dire Sur ce qu'ils défendent Sur ce qu'ils défendent Dans les entreprises Sur ce qu'ils défendent Sur le terrain Y compris des oppressions De la question de la question De la question de l'immigration Et la question des migrants La question du fait De dire qu'aujourd'hui On est les courants D'un futur parti Et c'est pas juste Votre possession C'est un problème politique Qui est pour demain On l'a pas abandonné Le NPA l'a pas abandonné Et sinon Il serait aujourd'hui Dans d'autres organisations Que celle d'une organisation Indépendante De l'Etat De la bourgeoisie Des réformistes Syndicaux et politiques Vous le savez Et c'est pour ça Qu'on reviendra L'année prochaine